C'est chaud à Yaoundé, à l'heure où je vous parle là. Les lions commencent des entraînements aujourd'hui, les gars, sans équipement. Merde, j'ai vu sur Facebook les gens dansaient déjà que Samir Eto avait gagné le combat, ça allait un peu dans tous les sens. C'est aujourd'hui qu'on comprend que le combat ne fait que commencer. Et c'est à travers mon petit écran que je suis en train de voir les lions indomptables habillés en blanc, bleu, noir, violet, orange, tout sauf le vert, rouge, jaune, comme vous pouvez constater, comme vous pouvez regarder aussi, comme je regarde là. Le combat est encore clair. Et on nous dit qu'on a retenu, dans l'équipe de Samir Eto, c'est Facebook qui dit, deux personnes seulement. En tout cas, écoutez un peu ce petit reportage et je vous prends après. Au cœur de la nuit, les membres de la Fédération Camerounaise de football quittent l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ont-ils finalement rangé les armes après deux mois de bataille contre les pouvoirs publics ? Bien malin qui pourrait le dire. Toujours est-il que dans cette vidéo amateur, Benoît Angois est remonté contre le réceptionniste de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le coordonnateur des sélections nationales, nommé par Samir Etofis, tente en vain de récupérer les clés des chambres où doivent loger les joueurs à l'hôtel Hilton. Le réceptionniste rétorque qu'il ne remettra les clés qu'à celui qui a fait les réservations, notamment Benjamin Didier-Banglok. Le coordonnateur des sélections nationales, nommé par les pouvoirs publics, est d'ailleurs celui qui accueille Marc Brice à son arrivée à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Derrière le technicien belge, ses adjoints, François Omanbillik, Cyprien Achubesson, Alium Bokar, Christophe Manouvrier, arrivent escortés par les forces de l'ordre. En réalité, à l'hôtel Hilton de Yaoundé, chaque faction veut s'affirmer. Joueurs et encadreurs sont accueillis, tantôt par les membres du staff nommés par les pouvoirs publics, tantôt par les membres du staff nommés par Samir Etofis. Appelé à s'interposer des éléments de la gendarmerie, essaye de stopper Benoît Angois dans son élan. À dire vrai, une atmosphère inhabituelle se vit au Yaoundé Hilton Hôtel. Alors qu'il lui avait été demandé de faire un choix au cours d'une réunion en journée, Marc Brice aurait clairement fait savoir qu'il souhaitait travailler avec le staff nommé par les pouvoirs publics le 2 avril dernier. Toutefois, dans un élan de consensus, quelques membres du staff nommés par Samir Etofis auraient été répêchés pour jouer les rôles d'adjoint. Ainsi, Idriss Kalos Kameni aurait été retenu comme adjoint de Alium Bokar, entraîneur des gardiens de but. Nassif Sinkhe, adjoint de Christophe Manouvrier, préparateur physique. Docteur Patrick Joël-Fotso, adjoint du professeur William Gatchou, médecin de l'équipe. Les forces de l'ordre, police et gendarmerie obligés d'intervenir pour encadrer l'arrivée et l'accueil des joueurs à l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'est bien la preuve que, même si les clés des chambres ont été remises à Benjamin Baglock, le coordonnateur des sélections nationales nommé par les pouvoirs publics, on n'est toujours pas sortis de l'obèche dans cette affaire. Donc, au final, c'est trois personnes alors qu'on a retenues dans l'équipe de Samir Etofis. Si je me comprends bien selon le reportage, sauf si je ne comprends pas sûrement bien. Donc, tout ce que vous étiez en train de faire l'autre jour, l'Afrique à foutre, la paix, la paix est bien, tout ça, je te demande pardon, patati, patata, c'était juste pour nous naguer ou quoi. Parce que là, maintenant, voilà, il y a la sécurité, la gendarmerie, la police qui entrent déjà en jeu pour sécuriser, pour bloquer celui-ci, pour favoriser. On a même déjà vu ça dans quel pays, Seigneur Jésus ? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut vivre ce genre d'événement. Moi, ça me dépasse. Aïe, Cameroun, regardez vous-même les images. Voilà les lions. Les lions sont déjà comme les, vous connaissez, les championnats internes, quand vous jouez souvent au quartier. Voilà comment les gars sont, on ne sait même pas si ce sont les vrais lions indomptables. Chacun a sa part de maillot, les gars marchent, ils sont même embrouillés. On ne sait même pas qui suivre. Donc, nous, on a eu sur Facebook, les gens venaient ici danser. Les éto-moutons venaient danser que vous, c'est le staff qu'on avait choisi. Mais c'est aujourd'hui qu'on découvre que, en réalité, tout ce qui se raconte sur le Facebook depuis, est faux. C'est plutôt le staff, le staff, pour les appels, je ne veux pas prononcer le nom, pour laisser la fin digne. Donc, les staffs de l'oiseau qui regarde comme ça, ne vont pas faire sourire. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est plutôt le staff-là qui a été choisi. Oh! 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 Dona si, patin! On regarde. Où la fin de ce film sera? Oh! Non, et que, ok. Selon ce que nous avons entendu, selon ça, et que, ok. Comme vous avez décidé d'humilier mon équipe, c'est Facebook, ce n'est pas moi qui dit. Vous avez décidé d'humilier mon staff. Ok, les gars, rentrez. Bloquez-moi les équipements-là. Personne ne porte le maillot. Chouba! Non! Le Massiva Séjour. Hey! Ça, c'est un très grand film d'action. Qui est même acteur dans ce film? Quel est le Chouba nous dit? Ha! En tout cas, on vous observe. C'est tout ce qu'on peut dire. On vous observe. Nous, honnêtement, là, on regarde. On attend. Qui sera vainqueur? Vous allez faire cette guerre jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ha! On a même vu quelque part, les gens nous racontaient que le présent a décidé. Le présent a mis les poings sur les îles. Donc, c'était tout du racontant. Ce n'est pas toujours fini. Ce n'est pas toujours fini. Regardez les images qu'on nous présente. Est-ce que c'est bien pour notre nation? En tout cas, il n'y a pas que le football. Il y a aussi un problème d'eau, d'électricité, de route. Il y a beaucoup de problèmes d'autres. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. En tout cas, les gars, inscrivez-vous sur la liste électorale. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.